L'année dernière, une visite du pape est passée assez inaperçue. Le pape François est allé visiter la Mongolie, une première pour un pape dans ce pays reculé où les chrétiens sont ultra minoritaires. Mais pourquoi on parle de ça ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut un peu considérer les steppes comme un laboratoire de l'implantation de la religion chrétienne dans un pays. Les communautés chrétiennes sont en pleine émergence là-bas, ils nous font revivre au XXIe siècle ce qu'ont connu les chrétiens dans la Rome antique. Pour rendre vivant cette immersion, nous sommes allés rencontrer à Lyon deux aventurières qui se sont rendues sur place. Ils nous ont raconté ce qu'elles avaient vécu et vu là-bas. Quand on parle des steppes, cela fait référence au territoire qui s'étend du delta du Danube et de la côte de la mer Noire jusqu'à la Mongolie. Cette région est entourée de puissants voisins, la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie. Et elle abrite de nombreuses et indispensables ressources naturelles sur le plan international, ce qui en fait une zone à un enjeu très fort car très convoitée. On s'appelle Anna et Diane, on a 27 ans, on vient de la région lyonnaise. Et en 2022, en octobre l'année dernière, on est parti pour un an à la rencontre des communautés chrétiennes d'Asie centrale, donc de tous ces pays en ce temps dont vous avez entendu parler mais que vous ne savez pas vraiment où c'est, pour rencontrer les chrétiens, prier avec eux, échanger, se rendre compte un peu mieux de la réalité là-bas, de ces petites communautés qui sont isolées. On venait être dans les paroisses et donc ça passait beaucoup par le service. On disait, on se rend disponible, on vient une semaine, dix jours dans votre paroisse, un week-end. Si vous avez des choses à nous faire faire, on peut faire. De la cuisine, du ménage, chanter à la messe, s'occuper des enfants, rendre visite aux personnes âgées, accompagner les sœurs dans tout leur apostolat. On a passé beaucoup d'heures dans le train, sur la route ou dans des taxis partagés, un peu entassé, parce que les distances sont si grandes. C'est aussi un bon moyen de rencontrer les populations locales et d'expliquer aussi pourquoi on était là. La présence chrétienne en Asie centrale remonte à des périodes très anciennes. Avant l'avènement de l'Islam dans la région, l'Asie centrale était le foyer de plusieurs civilisations et cultures, dont certaines étaient chrétiennes. Par exemple, les chrétiens orthodoxes étaient assez présents, notamment sous l'influence de l'Empire byzantin. Cependant, avec l'expansion de l'Islam à partir du 8e siècle, la majorité des populations de la région ont adopté cette religion et les communautés chrétiennes ont diminué de taille et en influence. Outre les conquêtes militaires, l'Islam s'est également propagé en Asie centrale par le biais des routes commerciales. La région était un carrefour important sur la route de la soie où les échanges commerciaux étaient florissants entre l'Asie de l'Est, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Europe. Faisons un bond dans le temps. Passons au 20e siècle, c'est la renaissance des chrétiens des steppes à ce moment-là. La région a été rechristianisée lors de la période soviétique avec l'arrivée de nombreux immigrés forcés par Staline. Les communautés chrétiennes ne sont pourtant pas persécutées. On les laisse vivre, mais on les surveille. Elles doivent par exemple demander des autorisations au gouvernement pour toutes les occasions religieuses en cours. Un vrai tournant intervient lors du pontificat de Jean-Paul II qui voyage au Kazakhstan en 2001. Il envoie des missionnaires et crée des diocèses en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan et au Turkménistan. La liberté religieuse est ainsi aujourd'hui un sujet très complexe dans ces pays. Dans certains pays comme le Kazakhstan par exemple, les chrétiens peuvent pratiquer leur foi relativement librement, bien que des obstacles et des restrictions puissent encore exister, notamment en ce qui concerne la construction d'églises et la diffusion de la foi. En revanche, dans des pays comme l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, les chrétiens peuvent faire face à des surveillances étroites, à des restrictions très sévères et à des actes de discrimination en raison de leur foi. Quoi qu'il en soit, les chrétiens des steppes représentent aujourd'hui toujours une minorité ultra-religieuse en Asie centrale. Par exemple, en Ouzbékistan, ils ne sont que moins de 5% de la population. Néanmoins, on constate que de nombreux musulmans se convertissent peu à peu au catholicisme grâce au dynamisme naissant des communautés chrétiennes sur place, ce qui démontre une vraie capacité d'expansion de la foi dans les steppes. Là-bas, c'est comme il y a 2000 ans, c'est le recommencement de tout. C'est des fidèles qui sont dans une culture qui n'est pas du tout propice au message du Christ, qui sont en tout petit troupeau. Il ne faut pas croire que c'est facile. Oui, leur foi est belle, mais il manque d'exemple, il manque de fermeté. Tout est à construire, c'est magnifique. Et en plus, ça s'ajoute les dimensions d'universalité, de verticalité, parce que la foi chrétienne est présente vraiment dans toutes les parties du monde. Même quand on pense qu'elle n'est pas présente, elle est présente. J'ai l'impression d'avoir découvert l'immensité de ce qu'est l'Église. Mais en quoi ces micro-communautés catholiques dispersées dans une région oubliée de la planète sont une richesse pour l'Église ? Eh bien, sachez qu'à travers leur histoire, leurs difficultés et leur espérance, ces chrétiens ont des messages très importants à nous faire passer pour nous, chrétiens de France. Le premier message, il est repris par le pape lui-même. Il prend en exemple ces petites communautés dans ces pays lointains pour rappeler à l'humanité que le Christ est venu pour tous, pour tous les peuples, toutes les générations et tous les pays du monde. Deuxième message, ces chrétiens sont le témoignage vivant et actuel de l'histoire de notre religion. Sur place, ils doivent partir de zéro pour construire leur communauté, se faire une place face à une culture hostile et convertir de nombreux fidèles. Exactement comme les premiers chrétiens dans l'Empire romain. C'est complètement fou de se dire qu'on peut encore avoir ça aujourd'hui. L'appartenance à l'Église universelle, elle est, je pense, facilitée par le fait qu'aujourd'hui, les prêtres sont des missionnaires. C'est vraiment une terre de mission, donc c'est des étrangers qui viennent pour faire leur sacerdoce dans ces pays-là. Ce qui revient toujours, c'est l'Eucharistie, et que le point central de l'universalité de l'Église catholique, c'est l'Eucharistie. Chez les Byzantins, par exemple, les Gréco-catholiques, il y a l'Eucharistie, il y a la présence réelle, donc on fait partie de la même Église. Chez les Orthodoxes, il y a aussi la présence réelle, mais il manque, et c'est le deuxième point, la prière pour le Pape. Le Pape est vraiment le symbole de l'unité de l'Église catholique, et c'est aujourd'hui pour ça qu'il y a une fracture avec les Orthodoxes. Et partout où on est allé, on prie pour le Pape, partout le portrait du Pape est présent. C'est très fort, parce que ce Pape et tous les autres sont des hommes qui sont inspirés par l'Esprit Saint, et qui parfois prennent des décisions qui nous laissent parfois perplexes, mais cette fidélité au Pape est vraiment très belle, et c'est ce qui fait notre famille catholique, et on récite tous le même cadeau. De n'importe où on allait, on rentre dans la chapelle, on est chez nous. C'était marrant parce que nous, on vient du Beaujolais au-dessus de Lyon, et on ne disait pas qu'on vient d'un village à côté de Lyon, on disait qu'on vient d'un village à côté d'Ars, parce qu'ils connaissaient tout de suite l'écrit d'Ars. Ce terreau culturel chrétien a un petit peu en commun, mais il y a quand même évidemment beaucoup de différences, de voir leurs assemblées si différentes des nôtres, surtout composées d'enfants et de vieilles dames, que c'est très dur de voir des familles complètement chrétiennes, avec deux parents et des enfants qui vont tous ensemble à la veste le dimanche, on en a croisé peut-être cinq sur toute l'année, de voir qu'il y a peu d'hommes, il n'y a pas d'hommes en fait. Très souvent quand on voit un homme dans l'assemblée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De voir ça, nous ça nous secoue un peu, c'est un peu en électrochoc de rentrer chez nous, de voir nos frères, nos amis, nos parents, de voir qu'on a autant d'exemples autour de nous, de familles solides, d'assemblées diverses. Ça nous secoue et ça nous stimule en fait, c'est hyper stimulant de voir ça. Parce qu'on se dit, ok, on a autant reçu, puisqu'on a autant reçu, il faut qu'on donne à notre tour. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, comme d'habitude, que la paix soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada